Ça me fait pas rire ! Hum, t'es accroqué, toi ! Tu veux pas venir par là ? Viens, que je te goûte. Hé, minou minou, pourquoi tu cours comme ça ? Arrête ! Ouais, ça a l'air d'être du matos basique, mais... Et il t'a rien fait payer ? Que dalle ! Même pour l'installation ? Hé, on s'arrête là ! Tu viens voir qui, là ? Cherche un charcutoc, qui se fait appeler Fingers. Tu sais où je peux le trouver ? Pourquoi ? T'es qui ? J'ai un problème avec un implant. Ah ouais, t'es pas d'ici, toi. Tu pouvais pas le faire réparer chez un autre charcutoc de la ville ? Il paraît que Fingers est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur pour les gagneuses, ouais. T'es une pute, toi ? Un escort, pour clients en particulier. Et je cherche un charcutoc pour répondre à mes besoins spéciaux. Bien. Tu vas plaire à Fingers. Laisse-le passer. Oh, gracieux et bon, toi qui, à travers l'ère Noirâtre, viens nous visiter, nous qui tunîmes le monde de sang. Si le roi de l'univers nous était amis, nous le prierions de te faire fait. Eh ! Ça a l'air d'être le paradis. Eh, ça va ? Non, 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 je veux pas nager, moi. J'ai horreur de l'eau. Tu vois pas que tout le monde s'en fout ? Heureusement, le personnel de sécurité survivant de Ken Kao est parvenu pour repousser l'attaque sans essuyer de pertes supplémentaires. L'entreprise a d'ores et déjà avancé de fortes représailles contre les camps nomades. Après la pause, nous parlerons de la déclaration de la présidente Mayer sur l'affût de réfugiés en provenance des digmas. Eh ! La touche pas ! Tu crois que tu me fais peur, petite pute ? Ferme-la ! Tu feras beaucoup moins de malin quand les mocs débarqueront dans ce trou. Si c'est une histoire de pognon, va au tribunal ! Fasse de cul ! Va faire poutre ! Dégage ! Salut, V. On a tous nos limites ! Pais-moi juste que tu me dois et tu pourras te barrer. Euh, pardon, hein ! La queue, c'est par là ! Non, 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 tu gruges pas ! Eh, je suis contente, hein. Je suis super inquiète pour elle, V. Je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose. On va la trouver, j'en suis sûr. T'as pu parler à Fingers ? J'aurais bien voulu. Il est plus dur à voir que les meilleurs docs de la ville. Je sens qu'on va attendre des plombes. Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elle ? Pourquoi moi ? J'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop. Allez, essaie ! Ou alors trouve une meilleure idée. Fingers ? Où je peux le trouver ? Bah, il est en train d'opérer quelqu'un. Oh, ça fait perpète, là ! Ça devrait plus être long. Je parierais pas là-dessus. Ça m'est déjà arrivé d'attendre des heures avant qu'il sorte. Surtout quand il se fait payer juste après l'opération. Ma pote, là. Elle va vraiment pas bien. Vous pourriez nous laisser passer, juste cette fois ? Bien sûr, mon chou. Vas-y. Eh oh, attends un peu. Elle avait l'air en pleine forme il y a deux secondes. C'est une coriace. Elle est pas du genre à se plaindre. Ok, on y va. Je crois qu'il a fini. On entre ? À la longue. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? On a besoin d'une minute de ton temps. Une minute seulement ? Dommage. Je pourrais regarder s'agiter vos lèvres pulpeuses pendant des heures. Ah, hélas, je suis occupé. Vous êtes des Tiger Clothes ? Je vous ai déjà payé. On est des Mox. On est des Mox. Des Mox ? Il fallait le dire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Évelyne Parker. Évelyne Parker, je veux savoir où elle est. Complimenter... 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 Avoir le sentiment... Qu'il le mérite. Évidemment. Je ne peux pas me souvenir... De tout le monde. Je vous en prie. Posez vos ravissants derrière. Et dans tes registres ? Tu dois bien garder des archives. Mais on ne garde jamais de traces de ce genre de tech. Et on n'y associe pas non plus de noms. Cheveux bleus, puce de poupée, matos de DS au top mais endommagé. Elle était là ? Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien. Enfin, mon établissement n'est pas à la pointe. Abrège, tu veux ? Abrégé ? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit, ces conneries ! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers ? Écoutez. Soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Calme-toi, Judy. Tu ne facilites pas les choses. Laisse-moi gérer ça. Bon. Evelyn Parker. Elle est où ? Elle pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des DS Underground. C'est tout ce que je sais. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Vous me plaisez bien. Vous êtes énergique, intrépide. Quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'aider à remettre sur pied, j'ai appelé ma fixeure. Deux hommes sont venus la chercher le jour même. Ils l'ont emmené où ? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Il n'était pas très bavard et je ne suis pas un pommard. Je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individu. Toi, tu n'es pas un pommard ? A ton avis, pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter, toutes ces filles ? Tu crois que c'est pour ton charme ? Ta gentillesse ? Non, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Et au bout du compte, elles te méprisent. Et elles te trouvent pathétiques. Les deux types qui sont venus la chercher, ils n'ont pas dit où ils l'emmenaient, ce qu'ils allaient faire d'elle. Ils ont parlé de virtu avec un papillon, il me semble. Ils disaient qu'elle serait parfaite pour ça, mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là. C'est tout ce que je sais, juré. Je t'ai débarrassée d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé. Eh bien parce que c'est exactement ce qu'elle était. J'ai besoin d'air, je sors. Judy a raison. À cause de gens comme toi, cette ville est un enfer permanent. Vous savez ce que vous vouliez, non ? Alors foutez le camp. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage FR ?